Musique Nous venons pour t'adorer L'anneau de Dieu En ce moment Nous élevons nos voies Pour te rendre gloire Car tu es sain Tu es Dieu Tu es Dieu Tu es Dieu Tu es élevé au-dessus de tous les souhaits Mesdames et Messieurs les Prémoins Chers parents, chers invités Soignez les éveux J'ai constaté que La salle du plein C'est un réel plaisir pour moi De vous accueillir cet après-midi Dans notre adressement Afin de célébrer L'union de ces deux couples De ce bon couple pour l'homme Monsieur Thomas Sebor Alessis Et le mademoiselle Lumi Amou Virginie Et Mesa Je salue chaleureusement Les membres de vos familles Respectives Et tous ceux qui sont ici Pour vivre ce moment de joie avec nous Et je profite de l'occasion Pour souhaiter particulièrement Au futur marié Beaucoup de courage Et du bonheur Voilà Chers victimes et vous Vous nous êtes rencontrés un jour Vous nous êtes choisis Et aujourd'hui Et aujourd'hui vous avez décidé de vous marier N'est-ce pas ? Puisque vous avez la volonté De construire votre vie ensemble Nous nous associons à votre voleur Et vous allez vivre un moment très unique Et votre mariage sera l'un des plus beaux jours de votre vie Mais qu'il me soit permis de vous rappeler Que le mariage n'est pas une simple formalité administrative C'est un acte solennel Par lequel un homme et une femme établissent entre eux Une union dont les conditions, les effets et la dissolution sont régis par le code civil Mais en effet Cette union solaire Outre la charge Symbolique et émotionnelle Qu'elle nous représente Qu'on fait des droits et des devoirs Elles ne sont censés ignorer Et donc chez nous au Pénèque Il existe trois formes de mariage A savoir Le mariage à l'état coutumier Que nous appelons la cote Après ça Nous avons le mariage à l'état civil Ce que nous célébrons maintenant Et le tout dernier C'est le mariage sacramental Qui est le mariage religieux Je crois Que nous sommes Tous ici Nous sommes tous au Bénèque, n'est-ce pas ? Parmi ces trois mariages Il y a un Que nous avons tellement Que nous ne s'amusons pas avec Je n'ai pas besoin Mais vu la présence De tous ceux qui sont dans la salle Il est mieux que je le demande Parce que je ne sais pas s'ils sont aux adhé Pour voir si le célébron ne veut pas Que mater ce qu'il doit leur réguler le droit Et peur Il y en a pas aussi Comment je Comment c'est beau Et avoir accompli Un peu de quoi Mais si bien Et là, je suis rassuré Un seul fait caractérise Toutes ces forces du mariage Il s'agit tout simplement Pour les époux De se mettre désolés ensemble Pour une communauté de vie et de destin Mais cette nouvelle vie en communauté Qui ne reste pas souvent Sans moment d'épreuve divers Constitue une invite à vous Au sens du discernement A l'amour permanent A une culture permanente A une culture permanente De dialogue pour un aboutissement Heureux du mariage Mais le législateur A pu pouvoir codifier Un certain nombre de comportements obligatoires Pour les époux Et qui Paraissent de nos jours Comme des règles essentielles Qui renforcent les liens du mariage Mais qui peuvent devenir précaires Et fragiles Avec des conséquences graves Parfois en cas de désunion C'est pourquoi Il est obligatoirement nécessaire De vous faire la lecture Des dispositions des tests officiels Contenus dans le pot des personnes Et de la famille En République Et à ce niveau Nous allons vous en tenir Essentiellement Aux articles 153 154 155 Et 159 Qui vous expliquent vos droits Et de voir En tant qu'époux Et donc Je vais vous inviter A l'observance rigoureuse De ces articles Et pour aller plus vite Je vais faire moi-même Je vais vous faire la lecture Avec des explications Qui est sûr Mais si vous ne comprenez pas Quelque part Vous pouvez poser la question Pour plus d'explications Parce que le mariage C'est un engagement Personnel 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 Pour plus de personnes A aller faire Forcément le mariage Je ne fais pas le mariage Pour une condition Il faut s'aimer Avant d'aller Au mariage Donc Je vous fais la lecture A la fin Je vous retourne la parole De me dire Oui, monsieur le célébrant Je suis d'accord Non, monsieur le célébrant Je ne savais pas si Je ne savais pas si Si ce Permettez-moi de faire une petite pratique Mieux réfléchir Là, je suis obligé De vous écouter encore Ça peut aller ? Donc Nous allons commencer Par l'article 153 Et l'article 153 nous dit Que les époux S'obligent à une communauté de vie Ils se doivent au respect Secours Et assistance Là Ce sont des devoirs Mutuels Et réciproques Qui s'imposent Tant À l'époux Qu'à l'époux Et le devoir De communauté de vie Regroupe De l'obligation A savoir Le devoir De cohabitation chargée Qui n'est rien d'autre Que le devoir conjugal Qui revenu à chacun de vous Après ça Nous avons la cohabitation Qui se traduit par la nécessité D'une résidence chargée Une fois que vous vous êtes acceptés C'est une obligation pour vous deux Ne commencez pas à vivre ensemble Ce n'est pas Après avoir fait le premier pas Que l'homme commence par exiger des choses A la fin Ou la famille Exige Leur exige des choses Par exemple Ma fille est restée avec moi Ma fille ne s'est pas habituée à vivre dans la vocation Ma fille n'était pas habituée à aller vivre dans la famille De la famille de son mari Non Ensuite Nous avons le devoir de respect mutuel Qui se traduit par la solidarité Entre vous L'aide morale Matérienne Et financière Dans des moments difficiles Un apport de soins Personnels en cas de maladie Et autre part même des époux Ca veut dire que vous êtes là désormais pour vous compléter Le problème de l'homme doit être le problème de la femme Le problème de la femme doit être le problème de l'homme Comme on le dit Vous êtes souvenu Un Vous réveillez vos problèmes ensemble Et tu es là c'est pour d'abord Raison pour laquelle il a c'est pour votre union Que vous avez la possibilité De répondre votre problème à deux Que d'aller étaler vos problèmes à des amis au dehors Que de continuer à gêner vos parents Au village Ou bien des endroits donnés Mon mari m'a fait ci Mon mari m'a fait ça Ma femme m'a fait ci Ma femme m'a fait ça Ma femme m'a fait ça Vous réveillez vos problèmes entre vous Et à deux vous allez trouver la solution Ca peut aller ? Quand tout ça c'est quand il y en a qui parle de fidélité Qu'un indépendant se doit habituellement Fidélité Et le devoir de fidélité est violé sous deux fois A savoir L'infidélité physique Qui n'est rien d'autre que l'adulté Et qui est plus grave Pour la femme Que pour l'autre Je ne sais pas Où il y arrive ? Je ne sais pas C'est ça non ? Je ne sais pas C'est pas moi qui ai dit C'est le point de son pays qui a du tout D'accord ? L'infidélité physique n'est rien d'autre que l'adulté, mais c'est plus grave pour la femme que pour l'homme. Mademoiselle Virginie, est-ce que la femme peut commettre l'adulté ? Non, non, t'entends pas. Non. Non, t'entends pas. Non. Ok. L'on peut commettre l'adulté, une mesure, un exercice. Non, monsieur, monsieur. Pour s'asseoir ici. Hein ? Qu'ils ont fait leur première part. Nous, un coup, les personnes pensent le faire, mais ils ont leur volonté, mais ils n'ont pas pu le faire. Ils sont en train de faire le second part. Ils vous ont montré leur degré d'amour. Et ça revient à chacun de vous ménage de leur prouver que vous aussi vous les aimez. Et s'il en est ainsi, c'est le respect. Vous devez savoir que le chef du foyer, c'est l'homme. Le patron du foyer, c'est l'homme. Faites vos devoirs. Et le devoir, c'est servir vos maris à temps, à l'heure. Ne pas trop s'occuper du contact. Ne pas trop faire sortir vos discussions de la maison, à côté de la chambre, au dehors, avec des amis. Évidemment, autour d'un verre, on ramène le problème de sa femme avec des amis. Là, vous en avez des occasions à d'autres personnes de rentrer dans votre foyer. Mon mari, sous le soleil, sous la pluie, revient à la maison, avec le sac en main. On le regarde comme si c'est un mouton qui est rentré dans la maison. C'est le portable en main. Mais de même, on ne demande même pas s'il a fait un peu. S'il pourrait agir. Il faut bien que Dieu a donné avant de sortir. Il ne faut pas être un fanon foyer, ça. Un fanon foyer doit respecter son nom, doit faire forcément son devoir pour éviter une autre chose qui rentre dans la tête de l'homme. Et si ces gens, parfois, alimentent l'homme, l'homme même se dit, qu'est-ce qu'il me manque à la maison maintenant ? Qu'est-ce que je veux aller faire ? Tout est nickel pour moi. Donc, je dois éviter des erreurs. Donc, le beau travail revient plus à nos soeurs. Montrez à l'homme qu'ils n'ont pas de sincérité, de valeur dans votre cœur. Après tout ça, il y a l'infidélité morale qui est constituée de toute faute commise, qui peut être une cause de divorce. Mais par la grâce de Dieu, il n'aura pas de divorce entre eux. L'article 155, les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils prouvent à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Cela veut dire simplement que les époux, elles être conjointement l'autorité parentale. Et les décisions relatives à la vie de la famille doivent être prises en commun encore par les deux époux. Oui, j'ai dit tout à l'heure que la femme doit respecter son homme, n'est-ce pas ? Oui, l'homme aussi doit se dire, celle avec qui je suis, elle n'est pas une soeur à moi. Celle avec qui je suis, elle n'est pas une amie. Elle est ma femme. Elle est appelée à être la mère de mes enfants. Sur ce, je lui dois aussi du respect. Je suis le chef du foyer. Mais ce n'est pas pour cette raison que je peux me lever du jour au lendemain et prendre des décisions sans consulter ma femme. Non. Je veux faire quelque chose. Pour quelqu'un qui veut la paix dans son foyer, doit composer, doit communiquer, doit dialoguer avec sa femme pour des décisions. Ça ne coûte rien d'appeler vos femmes pour leur faire des propositions. « Ah, ma femme, je veux faire ci, je veux faire ça. Comment tu vois ça ? » « Ah, mon chéri, et si on faisait ci, et si on faisait ça ? » Elle propose ses ambitions à son homme et vous échangez, vous dialoguez, vous parlez, vous prenez ensemble une décision commune. Et c'est cette décision que vous ramenez dans vos foyers. Les enfants, vous avez écouté ce que papa a dit ? Désormais, c'est comme ça. Ça veut dire que madame s'est retrouvé dans la décision prise, papa aussi s'est retrouvé dans la décision qu'est-ce qu'il reste ? Ça ne reste qu'à consommer. Les enfants consomment. Et c'est la paix. Mais si l'homme qui est là se dit « je suis le chef du foyer », c'est ce que je dis ici, là, c'est ça qui doit nous passer. « Ah, tu vas me parler, mais une fois que ça n'arrange pas, maman, tu sors de la maison, madame dit, on ne veut pas dire. » Et là, à qui vous êtes en train de faire du mal en ce moment ? C'est vos projéritures, c'est les enfants. Les enfants vont écouter qui en ce moment ? Donc, pour quelqu'un qui veut vraiment un foyer de père, doit cultiver l'esprit d'humilité. Et vous devez accepter le pardon. Parce que chacun de vous a reçu une éducation auprès de sa famille. Vous vous êtes retrouvé aujourd'hui. Vous voulez vivre ensemble. L'autre va piétiner, l'autre sans le savoir. Et si c'est le cas, mon mari m'a offensé. Je peux lui demander encore pardon. Parce que je peux estimer ce qu'il fait là, il ne connaît pas. Ma femme m'a offensé. Je lui demande encore pardon. Je ne lui demande pas pardon parce qu'elle est belle. Je ne lui demande pas pardon parce qu'il est beau, parce qu'il est riche. Je demande ce pardon pour la paix au foyer, pour l'avenir de vos enfants. Parce que vous êtes appelés à donner une bonne éducation à vos progénitures. Vous êtes appelés à assurer l'avenir de vos progénitures. Et vous ne pouvez pas faire tout ça s'il n'y a pas le pardon entre vous. Le chef du foyer, c'est l'homme. Mais ce n'est pas parce qu'il est le chef du foyer qu'il est appelé à tout faire. Je dois accompagner mon homme dans la gestion du ménage. Je suis fonctionnaire, je suis commerçante, je travaille, je gagne quelque chose à la fin. Je gagne quelque chose par jour. Je donne une partie de mes revenus. L'homme aussi donne une partie. Vous vous mettez ensemble et vous gérez. Les charges du ménage doivent être naturellement supportées par des biens communs. Donc, en un mot, la contribution aux charges du mariage est une obligation financière qui pèse pour chaque époux pendant toute la durée du mariage. Après avoir écouté le peu, il y a plusieurs articles qui sont dans le code des personnes et de la famille. Mais j'ai essayé de tirer ces quatre articles qui regroupent à peu près le savoir-vivre de chacun de vous. Et j'ai essayé de vous le lire. Si vous voulez, la copie est là. Vous pouvez vous rapprocher de la secrétaire administrative. Elle mettra à votre disposition ces copies-là. Et voilà. Je peux que je vienne de vous dire. À vous de me dire. Oui. Nous sommes d'accord. Monsieur le cérébrant, vous pouvez évoluer. Monsieur... Alessis. Ça peut aller ? Ça peut aller ? On est en train de parler. Oui, monsieur le cérébrant. Oui, monsieur le cérébrant. Attends. Il faut que je te dise d'abord. Hein ? Ne sois là un peu parler comme ça. Dans tout le moment-là. Réponds-moi. Hein ? Vigili. Oui, monsieur le cérébrant. Vigili. Vigili. Vivi. Vivi, c'est ça là. Vivi. Oui, monsieur le cérébrant. Je veux dire. Aïk Bename. Je veux dire, je ne sais pas, que je ne peux plus beaucoup. Vous vous faites face. C'est Dieu qui a voulu, hein. À la famille ici présente. À moi-même, à l'assemblée. Et si vous vous confirmez, vous vous consentez, vous prendre mari et femme, d'accord ? Comment c'est bon, Alexis ? Monsieur le célébrat. Tu es là ? Oui, monsieur le célébrat. Consentez-vous, apprends-nous, pour et pour vous, mademoiselle Mimi Amon-Virginie. Oui, je le consente. Applaudissements. Madame Nini Amon-Virginie. Madame Nini Amon-Virginie. Oui, monsieur le célébrat. Consentez-vous, apprends-nous, pour et pour, monsieur le célébrat. Oui, monsieur le célébrat. Applaudissements. Tant attendu, chacun de vous, mais je vois que ici, vous avez préféré jurer sur la Bible, n'est-ce pas ? Oui, monsieur le célébrat. Oui, monsieur le célébrat. Oui, monsieur le célébrat. Les alliances sont prêtes ici. Nous allons passer maintenant à une déclaration d'union. vous vous allez jurer sur la Bible d'accord mais vous vous portez les alliances d'accord mais les deux disent la même chose je ferai tout possible pour faire tout en eux ça peut aller c'est une déclaration d'union je vois ce que vous avez dit d'accord vous allez répéter après moi mais dans la répétition si chacun vient sur moi il donne son nom moi ça peut aller hein tu mets ta main sur la Bible tu sais comment ça se passe ok tu as l'habitude ça y est je jure devant Dieu je jure devant Dieu je jure devant Dieu et devant les hommes et devant les hommes moi 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 c'est bon allez c'est ça je m'engage je m'engage à te prendre à te prendre à compter de ce jour à compter de ce jour comme épouse comme épouse de t'aimer de t'aimer de te chérir de te supporter de te supporter dans le bonheur dans la joie dans la joie dans la richesse dans la richesse pour le meilleur pour le meilleur jusqu'au jour où jusqu'au jour où la terre nous séparera la terre nous séparera ce que Dieu a uni ce que Dieu a uni personne ne peut le détruire personne ne peut le détruire je suis tellement machin je suis tellement machin c'est bon ça y est oui je jure devant Dieu je jure devant Dieu et devant les hommes moi moi je m'engage je m'engage à te prendre à compter de ce jour comme époux de t'aimer de te chérir de te supporter dans le bonheur dans le malheur dans la joie dans la richesse dans la richesse et dans la pauvreté dans la pauvreté pour le meilleur pour le meilleur et pour le pire et pour le pire jusqu'au jour où jusqu'au jour où la terre nous sépare la terre nous sépare ce que Dieu a uni ce que Dieu a uni nul ne peut le détruire nul ne peut le détruire je t'aime mon amour je t'aime je t'aime Applaudissements 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 De ton côté, c'est un cas particulier. Hein ? Même si je vous demande de le faire maintenant, voilà. Hein ? Tu peux faire, il fait ça là-bas. Applaudissements Applaudissements Il n'a qu'à me dire, hé, il y a bloc, il y a bloc. Applaudissements 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 A tout le monde, donc, à ma qualité d'officier d'état civil, et à compter de ce jour mémorable et inoubliable, je vous déclare unis par le mariage. Merci beaucoup. Bonjour chers tous, je veux dire le Seigneur pour votre vie et pour votre présence ici. Alors, nous sommes très heureux d'abord de participer à ce mariage de vos frères et sœurs, que Dieu les accompagne. Tout ce que nous pouvons souhaiter à ce mariage, c'est que Dieu soit le pilier de ce mariage, que Dieu les accompagne, et que la grâce et le bonheur que Dieu a réservé pour le mariage soient leur partage. Soyez bénis. Amen. Je bénis le Seigneur vraiment pour la vie de... Je suis un homme de Dieu, donc je ne peux pas bénir un seul couple. Amen. Donc je bénis les deux couples. Amen. Voilà, donc c'est un jour heureux que le Seigneur nous a permis d'assister au mariage de notre fille et de notre fils dans le Seigneur. Et avant cette étape, nous avons eu déjà à l'heure de produire beaucoup de conseils. Et aujourd'hui, je ne peux que réitérer ces conseils à les inviter, à s'aimer, à vivre dans la fidélité, dans l'amour profond, qui est le lien par excellence du mariage. Et à côté de tout ça, nous savons que le samedi prochain, et devant le Seigneur, nous allons les bénir devant le Seigneur, nous allons les ouindre et les consacrer, et ils feront de très beaux enfants, de jumeaux, de jolis garçons. Et je veux vraiment bénir aussi le Seigneur pour la vie du célébrant, qui a effectivement un peu venu en retard, mais c'est rare de voir des autorités s'excuser à plusieurs reprises. Donc je bénis le Seigneur pour sa vie, pour sa saillère, pour son humilité. Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Amen. Merci. Ok, donc, merci, merci, parce que vous avez fait des questions de ma part-là. Donc je vous demande, pour vous de vous lever. Merci. Donc, M. Thomas de Bourg, en mentalité d'officier d'État civile, je vous remets officiellement l'acte de votre mariage, et vous allez en faire un promisage. C'est là que vous l'honorez, vous l'adorez, vous les avez. Jésus, Dieu suprême, n'a pas retenu jalousement le rang qu'il est galé à Dieu. Mais il se dépouille à lui-même, prenant la condition d'esclave. Nul créature n'est caché devant lui, mais tout est amené, mais tout est amené et a découvert au ciel du ciel, à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacré, qui apprécié devant lui, qui apprécié le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, demeure en ferme dans la foi que nous professions. Tu as reçu le nom au déçu de tous les noms, Yahweh. Tu as reçu le nom au déçu de tous les noms, Yahweh. Et que toute langue proclame que Jésus-Christ est Seigneur, à la douce de tous les noms, Yahweh. Et que la gloire de Dieu le fait, Allez-le. Ce nom, c'est Jésus. Ton nom est Jésus, Yahweh. Ton nom est Jésus, Yahweh. Ton nom est Jésus, Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Ton nom est Jésus, 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 Yahweh. Ton nom est Jésus, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Ton nom est Jésus. Ton nom est Jésus, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh Yahweh, Yahweh, Yahweh